Suivant les programmes que nous pourrons établir, la semaine prochaine, nous comptons de nouveau saisir la Cour suprême qui, si elle a l'essence du respect, je parle de la Cour suprême, si elle a l'essence du respect que les différentes parties doivent accorder à ces décisions, la Cour suprême doit à ce jour se sentir déshonorée par le procureur général de la République. Car elle a pris une décision, elle a pris deux décisions que le procureur général de la République refuse d'exécuter. Alors, nous pensons retourner devant la Cour suprême de la justice pour que cette fois-ci, et toutes les conditions légales sont réunies, qu'elles nous rendent une décision qui ne placerait pas, en tout cas je l'ai dit entre guillemets, le procureur général de la République dans les difficultés pour comprendre ce qu'on entend par résident se surveiller. Je pense que la Cour suprême pourrait tout simplement ordonner la remise en liberté de l'honorable Diomi, ce qui ne préjuge en rien par rapport à la suite de la procédure. Et je pense que le procureur général de la République n'aura pas beaucoup de temps pour comprendre ce que signifie une remise en liberté. Dans un premier temps, c'est ce que je peux vous dire. Bon, faisant référence un peu au rôle néfaste des services de sécurité dans ce qui concerne l'intolérance et la répression politique en RDC, et particulièrement à ce qui concerne la démocratie chrétienne. Car depuis pratiquement une année, la démocratie chrétienne a fait l'objet de bien huit enlèvements opérés en dehors du cadre légal et par les services de sécurité congolais. Ça c'est un rapport qui n'est pas le mien, mais de la Comité des droits de l'homme CODO. Je vais citer les personnes concernées. D'abord, le 27 juin 2012, l'enlèvement jusqu'au octobre 2012 du député Diomidongala, détenu en secret pendant le trauma. Les 13, 10, seulement quelques jours après la libération de mon mari, il y a eu encore trois enlèvements au siège de la démocratie chrétienne, héritières Casati, Jean-Paul Mabondo et Jean-Claude Jongo Casselle. Après encore, le 18 janvier 2013, ça a été le tour chez eux à la maison à 2h du matin, du chargé de la presse de la démocratie chrétienne, M. Verdic, Nkoba, Mitunthwa, et des trois militants de la plateforme politique majorité présidentielle populaire dont mon mari est le porte-parole. Il s'agit de M. Stallone Katumba, mon boy, Mme François Katumba, M. François Katumba, excusez-moi, et Mme Marie-Josée Kabungana. Pour ce qui concerne M. Verdic, M. Stallone Katumba et Mme Kabungana, elles font partie des trois personnes qui ont été exposées publiquement en tant que comploteurs dans le cadre du prétendu complot de l'impérium qui est sorti de la fantaisie féconde des services de sécurité congolais. Je tiens à souligner que M. Verdic, M. Stallone Katumba et Mme Kabungana sont actuellement aussi détenus à la prison centrale de Makala et ont été interrogés par un magistrat dernièrement qui a trouvé leur dossier vide et leur a posé la question pourquoi ils ont été arrêtés. et ils ont souligné les faits qu'on est venus les enlever le 18 janvier chez eux à la maison et le discours s'est arrêté là. On est maintenant dans la situation paradoxale où un magistrat demande à la personne qui d'ailleurs a fait l'objet de trois mois de détention au secret pour quelle raison il a été arrêté. Je ne sais pas si vous trouvez ça normal mais voilà, ce sont des éléments qui détaillent la crédibilité du prétendu complot de l'impérium qu'on veut utiliser d'ailleurs, instrumentaliser pour coller une autre inculpation sous le dos de mon mari vu que le premier complot n'est pas crédible on passe au deuxième on crée une situation où on ne sait pas où commencent le premier et on finit le deuxième mais ce qui compte c'est qu'on met un député de l'opposition en prison et on jette la clé. C'est ça la réalité de la situation que nous sommes en train de vivre en ce moment. Mais je vais vous donner un scoop parce que je n'ai jamais parlé de ça à la presse et je crois que le moment est venu d'en parler parce que si certains responsables de ces pays décident de jouer avec la vie des gens il faut qu'ils se confrontent avec certaines réalités. Le 29 janvier nous avons reçu ici au Centre-Canada d'ailleurs la visite d'un monsieur qui s'est présenté comme agent de la nerf il a présenté sa carte d'agent de la nerf il s'appelle Nzamba et il a dit d'être un agent de la nerf ressortissant de la province d'Équateur. Il a donné son numéro de téléphone 09954-92-98 et il a demandé de voir moi au Mont-Marie. Nous n'étons pas présents il a parlé avec un proche de Mont-Marie et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que lui n'était pas d'accord avec la politique actuelle de l'agence parce qu'on était en train de monter un deuxième coup contre Diomindongala. Voilà pourquoi lui il tenait à l'informer pour qu'il prenne sa prévention parce que cette fois-ci on voulait lui coller une accusation d'attente à la sécurité de l'État. C'était le 29 janvier 2013. Naturellement, nous ne sommes pas restés là à regarder. J'ai contacté personnellement la MONUSCO et des responsables de haut niveau de la MONUSCO que j'ai pris à témoin. J'ai contacté un ambassadeur de l'Union Européenne je lui ai transmis cette information et je lui ai dit je sais que vous ne pouvez rien faire mais je vous prends à témoin. alors maintenant il faut me dire où ce prétendu complot de l'impère sort-il? Parce que là ça c'est une preuve très concrète qu'il y avait un montage opéré au sein de la tristement célèbre Agence Nationale de Renseignement pour attribuer encore une inculpation sur Diomindongala qu'il fallait neutraliser à tout prix. parce que l'objectif de tout ce que nous sommes en train de vivre est la neutralisation de nos opposants politiques. Et je dois ajouter aussi à mon avis il y a aussi une autre fonction c'est à dire la volonté de donner un message aux autres opposants du régime Kabila pour qu'ils sachent ce qui peut leur arriver dans le cas où ils ont des positions trop hostiles au régime en place surtout dans le cadre d'une possible révision constitutionnelle voilà nous sommes à face à des violations graves des droits civils et politiques je dois vous dire aussi que je suis déçu du rôle de la Monusco qui s'arrête à un rôle d'enregistrement passif de ce qui arrive alors que c'est une mission de stabilisation politique et je vais aussi ajouter que au-delà des caractères de diplomatie spectacle que nous avons vu à Addis Abeb avec la signature d'un accord cadre à part